On vient du mal à se trouver. J'ai vu des gens qui vivent bien, et pas mal d'autres vivant bien mal. Il y a ceux qui vivent tant bien que mal, et ceux qui vivent plus que bien. Et parfois même beaucoup trop bien, si bien qu'ils vont vite bien mal. Quelle est la valeur de l'expérience dans la construction d'une personne ? L'expérience est un terme générique. Le terme générique, qui nous permet peut-être à un moment de prendre de la distance par rapport à notre vécu, et surtout de comprendre nos mécanismes. Tu souffres, tu cherches à moins souffrir. Et donc c'est une expérience, la souffrance, qui t'amène à un rapport à ta santé, morale ou physique, nécessaire. Donc ce n'est pas une expérience que l'on cherche, c'est une expérience qui nous est donnée par la vie, par le temps, et qui nous invite de temps en temps, non seulement à méditer, mais qui nous invite à nous dépasser. L'expérience est nécessaire, mais quand nous étions petits, on nous disait de respecter les adultes. Ils ont de l'expérience, ou certains ont de la sagesse. Et à mes enfants, je leur ai toujours dit, il ne faut pas respecter que les adultes, il faut respecter tout le monde, les tout petits. Et même il y a des adultes qui sont un peu cons, parce qu'ils croient tout savoir, alors qu'ils ne savent pas grand-chose. Je leur disais ça, même si parfois ça ne plaisait pas, peut-être à ma femme. Je leur disais les choses comme je vois. L'expérience, c'est un mot comme ça, mais ça n'en était rien que quand on la mesure à l'aune de nous-mêmes, d'un parcours qu'on arrive un peu à disséquer, qu'on arrive à distendre. Et bien sûr, le rapport au passé, aux douleurs passées, tout ce qui encombre, est, comment dire, est disturbe, il y a un mot anglais, notre présent, est terrible, parce que le subconscient, c'est incroyable, comment ça peut faire mal. Donc, une des expériences fondamentales, c'est celle qui consiste à ne pas se laisser embarquer dans les faux jours du subconscient. Sous-titrage Société Radio-Canada